C'est parti ? J'aime bien le bruit de l'eau, j'aime bien l'entassement là, les strates de cailloux, les plus foncées, les plus claires, les verts. Moi j'aime bien, il y a les pêcheurs là qui vont parce que c'est une grande marée aujourd'hui et donc on peut marcher dans des endroits qui sont très rarement découverts. Pendant les cinq premières années de ma vie, ma grand-mère m'a mis devant l'horizon avant de m'endormir et c'est vrai qu'il fallait inventer les choses parce qu'un horizon ça bouge pas trop. Et c'est une grande marée, tu vois là on peut aller jusqu'au phare là-bas à pied, on voit le chemin. C'était la lune rousse paraît-il hier, la lune fraîche. Puis c'est vrai qu'on est en relation avec tous les gestes premiers, jeter, gratter, creuser, marcher. Ça c'est bien, ça c'est important pour un danseur de retrouver cette mémoire-là empilée. Ça éclaire sa propre danse, ses propres gestes. Trouver l'écart qui relie le geste dansé au geste premier comme pousser, tirer, creuser. Parce qu'en fait la danse devrait aussi pouvoir se relier à une nécessité de cette sorte. On est venu travailler avec Andy Goldworthfield. On travaillait avec les danseurs, on faisait des empilements face à la sculpture, face aux pierres. Et que cet homme nous a toujours interdit de faire comme si on était une pierre, mais d'être la pierre qui est en nous. Et donc pour trouver notre pierre, il fallait vraiment travailler aussi avec les... se travailler soi-même avec les pierres. Donc toute la compagnie venait et on passait 2-3 heures à essayer d'empiler jusqu'au moment où la marée remontait. et où on assistait à... aux piles qui restaient le plus longtemps debout alors qu'elles étaient attaquées par les vagues. Enfin, ce qui est important, je crois, dans une pièce, c'est faire des choses qu'on découvre en même temps que le spectateur, en fait, dont on n'avait pas conscience. C'est une manière de mettre à flot, à fleur de peau, des choses qui nous sont cachées. Ça, c'est bien. Et que se perdre, c'est vraiment délicieux. Et qu'il faut toujours essayer de trouver les endroits où on peut se perdre. Alors, il y a les aventuriers qui créent des nouvelles traces. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a ceux qui... qui suivent. Puis alors, tu as ceux qui... ils avancent tout, tout doucement. Puis il y a ceux qui vont dans les traces. Puis il y a ceux qui créent... qui créent des nouveaux chemins. Nous, on aimerait toujours, lorsqu'on est danseur, que nos traces comme ça soient perceptibles. Les seules traces qu'on laisse, c'est dans la mémoire des gens, les souvenirs des gens. ... ... Sous-titrage MFP. 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 Dans ce moment-là, tu es venu et tu as fait, tu as montré. Et ça, c'est ça l'écriture. Parce que c'est délicieux de chuter. C'est un pur délice. Ah bon ? Oui, de lâcher prise, c'est d'ouvrir cette capacité de ne plus lutter, de ne plus entrer en résistance. C'est sublime. Et moi, j'aimerais vraiment parler du plaisir, du plaisir, du désir. Non, 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 c'est la première fois que j'en parle. Si je me colle à la souffrance, plus rien n'est possible, si je me colle au plaisir, c'est aussi vain. Mais ce qui m'intéresse, c'est de trouver, et que en danse, pour dire des mystères, des choses indicibles, c'est un instrument tellement privilégié pour parler de ce qui échappe, que je suis heureuse d'être chorégraphe. Oui, mais tu parles du corps comme d'un instrument. En tant qu'instrument, oui. En tant qu'instrument, oui. Instrument et puis aussi passage. Oui, pour aller plus loin. Il y a Dominique et Françoise Dupuis qui sont avec nous. C'est vraiment des pionniers de la danse. Ce qui est absolument passionnant, c'est de voir à quel point ces gens sont à la fois 50 ans de danse et en même temps résolument dans le présent et aussi forcément dans le futur. Donc ça, on a vraiment, c'est un cadeau que ces deux personnes me font à la compagnie et à moi-même. On ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas lui donner le nom, on ne sait pas si c'est de la danse. Après, si on les détermine, on peut peut-être trouver un chemin plus court entre chacun, tu vois. Et puis il y a les enseignants-chercheurs de la Maison des sciences de l'Homme qui est dirigée par Stéphane Bécuve qui est un économiste. Pour nous, c'est essentiel parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas. Donc on confronte finalement deux mondes avec un enjeu qui est important pour l'université aussi. Et trois mots, la thématique de notre laboratoire. Alors, c'est temps, espace et transmissime. Pour que ces deux mondes puissent mieux s'appréhender, mieux se connaître, il est donc très important qu'on puisse pénétrer cet espace, ce lieu de travail, voir comment ça fonctionne, voir que... Où les choses s'inventent. Voilà. Ça va nous prendre. Et un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux. Il n'y a pas assez d'hommes. Il n'y a pas assez d'hommes. Je trouve qu'il faut donner des choses moins de l'hiver. Il y a plus de... Il y a plus de... Quoi ? Moi, dans les pieds ? Moi, je suis dans les pieds, c'est un autre, alors. C'est là qu'on peut... Et aussi, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. C'est un autre. Est-ce que ça ? Ah, il est plus 40. Maintenant, l'est. Car moi, je suis plus dans la verticalité, et toi, tu es plus en connaissance du côté. Quand tu peux faire une grande séance, tu as un autre, j'ai une grande voix. Avec moi, je marque... Je pense que c'est ça. On a des heures. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Oui, parce que quand tu sois plus dans les pays, ça va être un peu plus. Oui. Oui. Oui, mais si tu veux, c'est que c'est un jour le fondement qui est en train. Oui. 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 Oh là là. Salut, Dom. Salut. Bonjour. C'est plutôt du soir. Bonjour. Oui. Bonne année. Oui. Bonne année. C'est que mon acteur se dépasse sur mon frère. Je ne m'en ai pas. Je ne sais pas que le pulsé sur mon barbe, sur mon france. Elle arrive. Elle va commencer comme ça. Oui. 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 Peut-être que ce que vous pouvez faire, si on regarde les choses statiques, les paires opposées, que je vous propose là. Statique dynamique, évident impensé. le constant, le changement, l'immobile, qu'une des trois, tu peux en choisir un ? Et toi aussi ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Très simple, très simple. Oui, non, mais c'est pour ça que tu te déploies, et puis petit à petit, tu trouveras le repli. Toi, si tu es très clair, invisible, là-dedans, tu te mettras, bon, mais pour le moment, si tu veux, tu peux le trouver sur place. Et toi, si tu serais vraiment bien, tu te regardes. Et bon, là, Régine a fait une proposition, tout simplement. Et à partir de là, on a improvisé, et après, il y avait cette rigueur au niveau du rythme, où elle nous a défini un rythme. Il fallait qu'on tienne avec des accents, enfin, bon, des trucs comme ça. Ouais, c'était assez rigolo, parce qu'en fait, c'était des choses assez spontanées. Et puis, elle, déjà, elle venait très clairement épinglée par rapport à une dynamique, à une énergie. Encore celui-là. Dans les genoux, dans les chevilles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Elle l'a proposé aussi comme étant une chose qui serait, de toute façon, offerte à Françoise. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et puis, ben voilà, c'était un grand moment. C'était un grand moment, parce qu'il y a toujours le cœur qui palpite, parce que c'est le moment où on va jeter les premières choses, quoi. Il y a eu un travail d'improvisation sur la musique des saisons pour s'approprier la musique. On a fait un, une sorte de décortiquage du phrasé musical pour comprendre un peu la logique des mouvements. Et puis, je crois que sans que la pièce soit écrite, Régine avait une idée assez claire de ce qu'elle attendait. C'était peut-être une, je ne vais pas dire une image dans la forme, mais une chose de l'ordre de la lumière, qu'elle avait une espèce de chose en tête, qu'elle espérait un peu sortir au fil des improvisations. Et puis, ça, ça a été un peu la phase d'approche. Et puis après, elle savait dès le départ que ce seraient des trios aussi. Dans l'écriture, c'était assez important, je crois. C'est quand même une interprétation, celle qui a été choisie, celle de Fabio Biondi, quand même, c'est une qui est un peu décapante, quoi. Elle est vivante, elle est... Par rapport à la gestuelle de Régine, c'était un vrai plaisir, en fait, de se laisser un peu emporter par ce tourbillon. Dans la direction dans laquelle Régine propose le travail, qui est pour moi une chose que je n'avais pas traversée jusqu'à maintenant, qui est un travail sur la qualité du corps. Il faut arrêter de travailler avec l'intellect, et puis abandonner. Moi, au début, quand j'étais là, j'étais toujours un peu comme ça. Pour moi, ça, c'est un signe. C'était très, très fermé ici. La relation entre statique et dynamique, qui est aussi la relation entre yoga et danse, comment l'immobilité sous-entend le mouvement, et vice-versa. Comme si, dans le dessin de la forme du corps, on pouvait se relier à la matière de ce corps, en fait. La danse, c'était le seul endroit où, en fait, je me métamorphosais. C'est le seul endroit où je me transforme. Il est clair qu'on est quand même, que je suis dans le laborieux, que je suis dans l'effort, et que, du coup, quand je danse, j'ai plus ces problèmes-là. Il y a vraiment l'accès à une autre dimension que je n'arrive pas à trouver, en fait, ailleurs que dans la danse. Voilà. Alors, moi, je me demande pourquoi tu lis tous ces livres ? J'ai besoin... C'est un endroit où, en fait, je dois préparer la métamorphose. J'ai besoin d'être en relation avec une généalogie, une filiation. Mais comme il est clair qu'il n'y a pas grand-chose à inventer, mais simplement à redynamiser, en fait, les choses, me faire redynamiser par la pensée extraordinaire de ce marginal qu'est Yurgis, ou de comment... Enfin, je veux dire, François Julien, il fait aussi la même chose, c'est-à-dire qu'il dit sans cesse, lorsqu'on l'a rencontré, que ce qui l'intéresse, c'est pouvoir re-regarder des choses qui sont fondamentales, et que forcément, en tant que philosophe, il a envie de se questionner sur le temps, et que moi, en tant que danseuse, chorégraphe, ou personne, c'est important, finalement, je veux dire, d'essayer, en lisant, de savoir qu'un tel a pensé le temps de cette manière-là, de pouvoir se donner aussi des vrais supports, de pouvoir se positionner, en fait. Ce serait un beau programme pour une danseuse. Quoi, par exemple ? T'as vu ? La gravure de Mélan, qui dessine un visage, et c'est à partir du centre, d'un centre précis, que tout le parcours du trait crée une image, en égardissant plus ou moins la traîne. C'est super. C'est fabuleux, ça. Il y a une marée, il y a une marée de livres, petit à petit. C'est pas mal. Je suis la complice des libraires, des collectionneurs, des bibliothécaires. L'œil attentif à un parcours organisé. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on sait que Murs Cunningham, sa vitalité, le fait qu'à l'âge qu'il a, il est encore en train vraiment de débroussailler, il n'est pas ni dans les recettes, ni dans les trucs, il est vraiment dans l'authenticité d'une recherche qu'il mène comme ça, sans faille. Il dit organiser ses chorégraphies en jouant avec les baguettes d'échilée du geeking. Alors c'est vrai que François Julien en fait une lecture tout autre, mais que c'est aussi une manière pour moi de me rattacher à espérer que comme Murs Cunningham, je vais pouvoir comme ça trouver mon chemin sans s'enfaiblir dans l'authenticité en fait, je pense. Je pourrais imaginer que pour un chorégraphe, c'est travailler avec la situation telle qu'elle est et non pas comme j'aimerais qu'elle soit. Il n'y a qu'à les regarder courir, tout y est. il n'y a qu'à l'autre. Sous-titrage ST' 501 ... ...